Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous présenter mes lectures prévues pour le mois de décembre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais en tout cas je vais essayer. Je pensais faire cette vidéo la semaine dernière, mais je n'ai pas pu parce que j'étais en formation toute la semaine, donc c'était un petit peu compliqué. Pour le mois de décembre, le premier livre que j'ai prévu de lire, alors par contre, vous m'excuserez, c'est sur l'ISOS, donc du coup la qualité n'est pas forcément au rendez-vous quand on montre l'image sur l'écran. Donc c'est des amours, pardon, des ados de l'amour et des monstres, tome 1, les ombres de Peggy Chassner. J'essaie de vous montrer une photo peut-être un petit peu plus parlante, voilà en couleur ce que ça donne. Alors je ne vais pas vous mentir, le livre, je l'ai pris de l'avance, je l'ai déjà lu, et franchement je me suis bien amusée à le lire, mon adolescence est loin, mais même en tant qu'adulte vous pouvez le lire. Donc le résumé, en septembre, Hicham découvre une nouvelle vie, un nouveau lycée. Il vient d'emménager dans le vieux manoir familial, chez ce père qu'il connaît à peine et s'efforce de dompter la rage animale qu'il habite. De leur côté, Ambre, Tristan et Méhi appréhendent chacun à leur manière cette année de terminale. Au sentiment complexe du cœur adolescent s'ajoute en effet la peur et l'incompréhension suite à la disparition d'un lycéen, mort dans d'étranges circonstances. Ce trio, aussi improbable qu'inséparable, s'interroge sur ce qui s'est passé. Le nouveau, accompagné de ses secrets, viendra se mêler au jeu. Leur amitié sera-t-elle assez forte ? Quel genre de monstres vont-ils découvrir ? Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà lu et franchement je vous conseille parce que c'est un livre qui est vraiment plein de second degrés et très drôle. Le deuxième roman, j'ai déjà lu un livre de cet auteur. Celui-ci, c'est « Des ailes sous ma peau », c'est de Chris Roy. J'avais déjà lu un premier polar de cet auteur où en fait on avait un tueur en série qui s'est vissé sur les réseaux sociaux et attiré de très jeunes filles. Alors ici, on rentre dans un policier un petit peu différent. J'ai commencé à le lire, je suis déjà bien prise dedans. Alors Lars retrouve Hazel qui n'avait pas revu depuis l'université et lui propose de s'installer avec lui. Mais connaît-on vraiment la personne avec laquelle on partage son quotidien ? Mensonges, silence, non-dit, manipulation et addiction aux jeux vidéo, un cocktail qui va mener leur existence au cas où. Un jour, Hazel disparaît, laissant derrière elle Lars et leur deux fils. La police ouvre une enquête après la découverte de traces de sang dans la maison et des preuves accablantes. Lars devient suspect. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je trouve que le résumé déjà en dit beaucoup. Voilà, alors ensuite, alors là j'ai commencé une saga, il y a déjà un petit moment qui s'appelle 7 péchés capitaux. Donc là j'en suis au tome 5. Donc ce sera Envie, c'est écrit par Tiffaine K.S. Donc on suit en fait une jeune fille, Eva, à partir du lycée. Là, elle est à la fac. Et en fait, à chaque tome, elle va rencontrer un jeune homme avec qui elle nous aura une relation plus ou moins sexy, sensuelle, dense. Voilà, vous avez des tomes qui sont quand même assez sexy, assez sensuels. Mais derrière, il y a une autre histoire qui se greffe puisqu'il y a son meilleur ami Andrew qui est assez mystérieux, son cousin aussi. Donc on a pas mal de mystères à résoudre. Et bon là, jusqu'ici, j'ai lu le tome 1, c'était Orgueil. Ensuite, c'était, je vous dise pas de bêtises, Orgueil. Le deuxième, c'était Avarice. Ensuite, Gourmandise. Et là, j'en suis à l'Envie. Donc c'est pareil, je pense que j'ai peut-être une photo qui serait, parce que les couvertures sont assez jolies. J'ai peut-être une photo qui sera plus, voilà. Voilà, 7 péchés capitaux de Tiffaine K.S. Envie. Alors, ensuite. Alors là, c'est une suite qui n'en est pas une. Disons qu'on retrouve un peu des personnages d'un tome 1. Voilà. C'est Sous le soleil de la lune, tome 2, chez Tone. Alors, j'avais déjà lu le tome 1. Donc celui-ci, c'est de Sonia, je vous remonte, c'est de Sonia Kouramine. Le tome 1, il se présentait comme ceci. En fait, dans le tome 1, on suivait une jeune fille qui vit dans une famille protestante. Alors, c'est à la fin du 19e siècle aux Etats-Unis. Elle vit dans une famille protestante très pratiquante avec un père très dur. Il ne faut pas déroger aux lois de Dieu. Enfin, voilà. Elle finit par s'enfuir. Et puis, en fait, on suit ses aventures dans les Etats-Unis de la fin du 19e siècle. Et franchement, ce premier tome m'avait fait rêver. J'avais l'impression d'y être. J'avais l'impression d'être dans les grandes plaines d'Amérique. Enfin, c'était vraiment superbe. Donc, j'ai hâte de lire somme 2 qui, cette fois, s'attache au pas de Shetton qui est indien. Alors, je vous lis le résumé. 1865, sud du Middle West. Absent lors de l'attaque perpétrée contre son clan, Shetton pense être le seul survivant. En proie aux remords, il décide de suivre les traces d'une carriole qui le mène auprès de l'un des soldats responsables du massacre et obtient le nom de celui qui a tout fomenté. Il s'agit d'un certain Major Carter. Shetton n'a alors plus qu'une idée à l'esprit. Retrouver cet individu et assouvir sa vengeance, quoi qu'il lui en coûte. À Big Lake, Lorna Carter, la fille du Major, n'accepte pas la décision que sa famille lui impose. Épousée, Morgan Reed, un fonctionnaire influent du bureau des affaires indiennes, de 25 ans son aîné et grand ami de son père. Elle qui ne rêve que de romance, la voilà prise dans la tourmente des émotions. Pourra-t-elle trouver l'amour en la personne de Reed, un homme aussi mystérieux qu'inquiétant ? Shetton réussira-t-il à accomplir sa vengeance ? Donc là encore, j'espère pouvoir voyager et rêver. J'avoue que j'ai hâte de lire ce tome suivant. Alors ensuite, si je ne me trompe pas dans mes lectures, il faut que je reprenne mes notes parce que sinon je mélange tout. Voilà, alors, voilà, je ne me trompe pas de couverture. Donc le suivant, c'est La quête du temps, tome 2, Souvenance de Lisbaraud. Alors La quête du temps, ça c'est la couverture du tome 1, je ne sais pas si elle est très visible. Voilà, donc le tome 1, c'était Errance. Donc là, on est dans un roman d'héroïque fantasy. En fait, le début est assez mystérieux puisqu'on voit un très jeune homme, limite un enfant qui passe au réfugié, mais va dans une grotte pour méditer en quelque sorte. Et apparemment, on le revoit de temps en temps, tout au long du livre. Je ne sais pas trop quel rôle il va jouer. On a l'impression qu'il essaie de voir ce qui se passe dans le temps, mais le temps va avec un grand T. Et pendant ce temps-là, en fait, dans le pays, c'est un tyran qui gouverne le pays et les parjures ont décidé de se dresser contre lui. Donc ils sont poursuivis par les soldats du roi. Et alors que les parjures sont attaqués, un homme, Nick, leur vient en aide. Sauf qu'il a perdu la mémoire. Il ne se souvient plus de qui il est. Mais par contre, on se rend compte que c'est un très bon combattant, qu'il a un don très particulier. Il va jouer d'autres rôles aussi. Enfin, disons qu'il va aider aussi les parjures à ne plus sans arrêt s'enfuir, mais à devenir des combattants. Je ne vais pas vous en dire trop. En fait, ce tome, je l'avais déjà lu il y a peut-être un an, plusieurs mois, je ne sais plus trop. Et l'auteur, Lise Barraud, l'a réécrit. Donc là, je l'ai relu. Et franchement, ça a été un plaisir parce que j'ai eu l'impression de relire un autre livre. Je me souvenais des grandes lignes, évidemment. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus fouillé, beaucoup mieux fait et mieux écrit. On voit un petit peu plus les trames, les enjeux. Il y a des dieux qui interviennent. Donc ça a été un... Moi qui n'aime pas trop relire des livres, là franchement, je me suis fait plaisir. Donc voilà, j'espère n'avoir oublié aucun livre. Donc ça, ce sera pour les SP, les services presse que j'ai au mois de décembre. Et puis, je vous referai une vidéo où je vous montrerai aussi les livres que j'ai reçus. J'espère avoir le temps aussi de vous faire une vidéo sur le Call Winter Challenge. Ce sera la première fois pour moi cette année. Et puis, voilà, sur plein d'autres choses si j'ai d'autres idées. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501